Bonjour à tous et à toutes pour cet instant lecture numéro 9 de mon premier livre « Quand s'élève une âme libre » paru aux éditions Maya. Je suis devenue auteure en novembre de l'année dernière. Je m'appelle Sylvie Rives, si vous ne me connaissez pas, et je vous invite donc à un total de 26 instants de lecture pendant tout l'hiver. On a commencé l'année dernière et il y a encore une vingtaine d'instants sur cette année 2023. Je vous souhaite encore tout le meilleur pour 2023. Nous allons parler humour aujourd'hui. J'ai choisi un extrait du chapitre « H comme humour ». Voici. Et parce que vraiment, c'est un des ingrédients capitaux pour vivre une vie heureuse. Il faut rigoler. Alors, on commence tout de suite. J'ai hâte de vous lire cet extrait. Au palmarès des personnes les plus drôles que j'ai rencontrées dans ma vie, marque mon mari à la palme d'or. Il est de la graine des Montipiton. Le film « Le Sacré Graal » m'avait rendu hilare dans une salle géante de cinéma parisien, où j'étais allée à l'âge de 18 ans. J'aimais déjà beaucoup l'humour anglais avec ma soif de culture anglo-saxonne. Quand quatre ans plus tard, je rencontrais Marc, j'étais loin de me douter qu'il allait présenter les scripts intégraux de chacun des films de Montipiton. C'était le Graal qui me permettait de comprendre enfin ce dont il s'agissait vraiment, d'un humour déjanté sans prétention aucune à prendre au premier degré, une invitation à nous reconnecter à notre innocence enfantine. En rencontrant Marc, j'ai découvert l'incarnation de la drôlerie introduite dans chaque épisode de notre vie quotidienne. Il a déclenché en moi des fous rires à la chaîne. Après 35 ans de mariage, son regard humoristique sur la vie me fait encore sourire à maintes reprises. C'est une bénédiction. Son humour est comme le contre-pied du mot sérieux. L'humour, c'est l'effet de surprise d'une remarque qui semble sortie du chapeau de Merlin l'enchanteur. C'est une douche bénéfique qui nous pénètre, le cœur et le corps en un plaisir instantané. Malgré tout, j'ai beaucoup plus de mal à me rappeler les histoires drôles. C'est comme un fait exprès. L'humour nous accompagne dans l'instant. Je peux citer de nombreux passages de films qui m'ont marqué alors que je me souviens difficilement des chutes, des sketchs, des humoristes. Merci au DVD et au site de streaming de nous permettre de nous rafraîchir la mémoire en boucle. Gamines, mes premières crises de rire, je les ai eues avec le film La Grande Vadrouille et les comiques cultes que sont Bourville et Louis de Funès. Le comique de situation renchérissait l'humour inné de ces deux acteurs. Je trouve phénoménal de retirer de la plaisanterie d'événements a priori tragiques comme le tsunami de la Deuxième Guerre mondiale. Déjà en 1966, date de la sortie du film, on pouvait se gondoler de rire avec le spectacle de l'armée allemande, des aviateurs anglais et de deux guignols français, un chef d'orchestre à l'Opéra de Paris et un peintre en bâtiment. Le film vous emporte dans un tourbillon de fanfaronnages, échevelés et ensorcelantes. On rit tellement qu'on est presque à bout de souffle tout le long du film. L'humoriste sait choisir les fils multicolores d'instants de vie impérissables. Il les passe sur son métier à tisser et obtient ainsi une trame originale. Nous l'apercevons comme universelle. La comédie nous fait lâcher prise, ouvrir les vannes du bien-être dans les situations tragiques aussi. Dans Les Intouchables, un aide-soignant s'occupe d'un milliardaire tétraplégique seulement pour toucher son chômage. On pense que tout les s'est pas au début du film, même si on sait déjà qu'il n'y a pas de ligne de démarcation. C'est l'humour qui fait passer le message que nous sommes tous unis par l'amour. Pour parvenir à l'union universelle, cela ne va pas sans mal et sans rebondissement. J'apprécie d'autant mieux les occasions où le rire s'invite dans mes échanges privés et professionnels. Va pour un souvenir mémorable de ma vie de formatrice. C'était en 2006, j'assurais des cours à des étudiants en Masters de patrimoine touristique dans l'annexe de l'Université d'Angers située dans la maison de la Reine de Sicile, construite sur un îlot de la Loire au 15e siècle. En voulant faire le récapitulatif des travaux menés devant 40 étudiants divisés en groupes de travail, je me dirigeais vers l'énorme tableau blanc dont nous disposions pour effacer les notes d'un professeur précédent. J'allais toucher le tableau quand tout le monde a éclaté de rire. Je me suis retournée vers eux et j'ai compris la raison de la rigolade. Je tenais dans la main ma souris d'ordinateur au lieu du tampon effaceur pour tableau blanc. Dans ma précipitation, j'avais saisi la première chose qui me tombait sous la main. Quand on est formatrice en langue, on a beaucoup de chance. Car l'humour se niche au cœur des mots. Soit mal traduit, soit mal prononcé, les sons U, OU et E sont difficiles pour les anglo-saxons. Un jour, Nancy, une formatrice américaine venue de Caroline du Nord jusqu'à Saumur pour épouser un médecin français, commence à me raconter sa semaine passée. La semaine dernière, je suis allée chez le kinésithérapeute, me dit-elle. Tout en essayant de contenir le fou rire qui me gagnait, je lui expliquais qu'une pute était une prostituée, que la prononciation dans le cas présent était peut, comme peut-être. Toutes les deux n'avons pas pu nous empêcher de visualiser un kiné prostitué. Alors, j'imagine que vous aussi, vous avez de multiples souvenirs de crises de rire, de gondolades, de fous rires où vous êtes mordu la main parce que vous étiez dans un endroit où il ne fallait absolument pas rire. Ce n'était pas possible parce que c'est encore pire quand on ne peut pas rire dans un endroit officiel et sérieux. J'espère que vous aurez apprécié cet instant de lecture parce que la semaine prochaine, nous allons découvrir un autre chapitre très important dans mon livre Après humour, c'est le chapitre sur l'intuition, l'innovation. Cette intuition a gouverné cinq ans de ma vie avec de l'innovation, avec des programmes de français en ligne. J'ai eu l'impression de découvrir l'infini en me lançant dans cette aventure. Mais évidemment, ça m'a ramené aussi vers la finitude. Rendez-vous la semaine prochaine pour cet extrait du chapitre I comme Innovation, Intuition et Infini. En attendant, vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo, le lien des éditions Maya, l'auteur que je suis vous y est présenté. Il y a les événements qui concernent le livre et puis le lien pour sa commande. Donc, c'est le lien des éditions Maya qui est dans le descriptif. Alors, à tout bientôt et très bonne semaine à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada